Générique Bonsoir, le soleil a brillé dans les deux tiers sud ce vendredi, plus de nuages dans le nord. Comme prévu, on en retrouvera quelques-uns pour ce samedi matin, notamment entre la Normandie et la Belgique. Quelques grisailles également pour les Pyrénées-Atlantiques avec un voile nuageux en Aquitaine. Ailleurs, le soleil sera présent. L'après-midi, il va briller quasiment partout. Encore quelques passages nuageux entre la Touraine et les Ardennes et peut-être une petite averse pour les sommets pyrénéens. Les températures de ce samedi matin comprises entre 8 degrés pour Aurillac et 21 degrés pour Nice. Et dans l'après-midi, elle continue de grimper. Estivale dans les trois quarts du pays. C'est un peu plus frais, toujours en allant vers la Manche, 19 à 21 degrés. Mais quand même, 26 à Paris, 28 à Strasbourg, 30 à Lyon et entre 34 et 35 degrés de Perpignan jusqu'à Nîmes. Dimanche, le soleil toujours aussi généreux avec un petit voile nuageux dans le sud-ouest. Un petit risque orageux pour les Pyrénées en cours d'après-midi. Et puis de la chaleur dans la moitié sud, plus de 30 degrés souvent en après-midi. On attend d'ailleurs 34 à 37 degrés sur l'arrière-pays méditerranéen. Du Roussillon jusqu'au Var, ce sera bien plus respirable dans le nord. 22 à Lille et 25 pour Paris. Le soleil perdure lundi avec un petit risque orageux sur les reliefs du sud en cours d'après-midi. Des températures toujours inchangées avec des valeurs respirables au nord, mais toujours aussi chaudes dans le sud où on dépassera encore les 30 degrés, notamment de l'Aquitaine jusqu'à la Méditerranée. Et c'est loin d'être terminé. Le soleil va perdurer mardi et mercredi. Petit risque orageux pour les reliefs du sud avec une chaleur de plus en plus forte, notamment au sud de la Loire. On dépassera souvent les 30 degrés, 30 à 35 en moyenne. Et puis pour jeudi et pour vendredi, il va falloir surveiller un éventuel épisode de température caniculaire avec donc du soleil partout et des températures qui devraient franchir les 35 degrés, notamment au sud de la Loire. On en reparlera dès le bulletin de demain soir. On va terminer dans le département de l'Aude avec une photo un peu triste dans le secteur de Narbonne, plus précisément à Ornaison, où un incendie sévit depuis la fin de l'après-midi. Plus de 80 hectares ont déjà brûlé. Le feu qui n'est pas maîtrisé ce soir, plus de 300 pompiers sont actuellement mobilisés sur le secteur et on leur souhaite bien du courage. Demain, samedi 11 juin, nous fêterons la Saint-Barnabé. Bonne soirée à tous, excellent week-end et à demain.